aujourd'hui on va parler une nouvelle fois de project blade beaucoup d'entre vous ont du mal à y croire salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de ce jeu qui est project blade et selon moi on va faire un bruit énorme partons sur cette base tout d'abord nous allons faire un petit récap de news et après développer un peu ma théorie que j'ai fait sur ma première vidéo que vous allez voir en haut à droite dans sur le point et est également par la suite paris de la bêta comment s'inscrire à la bêta et terminez par une petite conclusion de pourquoi être hyper par ce jeu alors là bas et que ce jeu là est développé par univers qui ont développé par auparavant justement ou en puisse la team passe l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer dans ses débuts à l'heure actuelle ils sont dans une phase un peu vite c'est normal c'est les gachas il ya des moments c'est vide d'autres c'est rempli c'est c'est des choses qui se passent régulièrement dans les gachas alors qu'est ce que c'est que ce jeu c'est un jeu 3d action qui se base dans l'une des licences les plus iconiques de l'histoire de l'animé et du manga peut-être un animé du big tree peut-être un manga du du de la nouvelle génération et et envers en verra on verra ce que cela va donner le jeu a été annoncé en version globale la bêta elle a été annoncée que sur android du moins pour le moment la bêta aura lieu sur aura lieu dans le monde entier et elle démarre à aux alentours du 12 vous avez encore 11 jours pour justement vous préinscrire à cette bêta alors la base c'est que vu que c'est développé par une ouverte on peut partir sur un sur tout simplement une base que le jeu pourrait être blitz et non un démonster pourquoi pas démonster parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes habits mais ils ne disent pas ils ne disent pas dans leur description que que il ya des démons dans le dans dans la description et par une équipe enthousiaste project blade est un jeu 3d action mobile adapté de l'une des l'un des animés les plus iconique japonais en tant que protagoniste les joueurs auront une expérience sur l'aventure et sur le champ de bataille où ils combattront avec leurs épées pour sauver le monde ce jeu est justement développé sur une équipe basée sur l'histoire originale nous avons plutôt ils ont recréé tous les caractères bien sûr avec tous les détails nécessaires des compétences et améliorer l'animation plus les cinématiques etc etc alors ils sont extrêmement passionnés et il ya un mot et qui me fait vraiment titre et là il m'a fait vraiment tilt et d'agri qui d'agri qui qu'est ce que c'est en fait d'agri qui c'est un coup qui est utilisé par les épées listes et généralement ce coup là il est il y a beaucoup été utilisé sur beach enfin dans beach d'un coup en avant il pas rapide puis après il ya une autre version du guide d'agri qui il s'appelle le kushu d'agri qui est une technique de zanjutsu et justement qui justement implique un pas aérien pour donner un coup à travers à travers la cible voilà vraiment je pense qu'on se dirige qu'on se dirige concrètement sur la licence beach je ne vois pas en fait un jeu comme je sais pas sur une licence comme kenshin le vagabond ou encore des murs ou à notre année qui se base sur soit sur les épices sur les samouraïs ou autres il se base pour ce coup là et qui peut être aussi représentatif que bleach qui plus est sur les photos sur les images du jeu ils ont pour le moment des photos enfin des images un peu un peu spécial vu qu'il ne montre pas les personnages du jeu un jeu 3d action mobile adapté d'un animé épique là concrètement les habits de justement de shinigami et derrière la couleur de cheveux qui est rousse me fait à penser beaucoup à celle de ichigo derrière on voit également sur les autres images énormément de points communs sur les habits sur l'épée est ce qui est encore le plus justement le plus le plus spécial à mes yeux c'est que cette cape là ceux qui ont vu le trailer de la partie 2 de la guerre sanglante des milans bc ichigo qui porte ça et il a plus ou moins la même position concernant ce combat là le plan le plan la 7 ce point de vue là vous allez sûrement me dire ouais il ya beaucoup d'animés qui ont ce point de vue mais il y en a un sur une scène spécifique au début de l'animé et montre le plan là c'est ichigo contre biakuya ce n'est pas tout là on va attaquer un peu justement on va justement attaquer et en relation avec la bêta avant de vous montrer comment comment justement s'inscrire à la bêta alors la bêta bien sûr il faudra appuyer sur le lien que je vous traite dans la description et je vous guiderai jusqu'au jusqu'à la fin alors premièrement le début de la bêta et mara le 13 et se terminera le 14 en les les et justement aux horaires sont à une heure à londres du coup nous on est basé sur londres on retire une heure ça sera à minuit on a une heure de décalage si je ne dis pas de bêtises avec londres et justement non on a une heure d'avance plutôt une heure une heure d'avance et nous pour nous ça sera deux heures du matin justement alors il est conseillé de jouer sur justement un téléphone qui nécessite une carte graphique ou un processeur snapdragon 670 ou si au cas où vous n'avez pas un android derrière vous pouvez jouer sur émulateur 64 bits pour pc alors concernant cette date là vous l'avez remarqué que c'est plus ou moins la même période à la même période que la partie de la guerre sanglante des mille ans c'est bizarre c'est bizarre et qui va lancer au même moment et par la même occasion derrière c'est aussi à l'anniversaire de beach enfin dans la période de l'anniversaire de beach il ya énormément de coïncidence de points et d'éléments qui montre que justement c'est c'est ça pourrait être plus un jeu bisque que qu'un jeu basé sur kenshin le vagabond des monstres ou un autre animé surtout qu'elle anime aussi iconique il y en a pas quinze mille il y en a deux et prenant les plus iconique qui ont fait énormément de bruit qui continue de faire du bruit c'est bleach et des monstres mais non reste à voir si ça pourrait être des monstres mais ça m'étonnerait que ce soit des monstres je pense concrètement selon moi que le jeu pourrait sortir je pense pas qu'ils sortiraient cette année pour que le jeu soit pour finir soit bien fait qu'il soit bien construit et bien développé pour que le jeu soit tout simplement enfin faut qu'ils sortent pour moi l'année prochaine s'ils ne sortent pas l'année prochaine et qu'ils sortent cette année il fera la même erreur de certains jeux qui sont sortis à la même période et je prendrai l'exemple de sao l'exemple de iq ou autres dont énormément de bugs au début pendant les leurs premiers mois ce soit sur la caméra que ce soit dans le gameplay des justement des screens des black screen des white screen ce que vous voulez dès le jeu qui ramait derrière également et qui justement a fait fuir enfin pas fait fuir mais a fait arrêter une partie des joueurs une partie du jour et aussi moi d'ailleurs moi fufu etc etc il ya eu des petits bugs à droite et à gauche et tout et malheureusement c'est et c'est une erreur de faire l'annonce du jeu la même année que sa sortie et une énorme erreur pour qu'un jeu soit on va dire qu'ils frôlent la perfection parce que la perfection n'existe pas pour qu'ils frôlent la perfection faut que le jeu est déjà un minimum de un an et demi de développement je parle d'un jeu mobile un jeu console en est sur deux trois quatre voire cinq ans de développement certains d'entre eux tous si c'est du triple et des lois là il est développé sur unité normal on devrait pas être déçus en sachant que les anciennes les anciens jeux qui sont sortis sur ces trois dernières années et qui ont eu une réussite énorme que ce soit guinché n'a pas anglais ça réel les autres et même rpg ou encore elle des actions 3d open world ou semi open world comme aizer geyser comme pushing grey raven et tout le reste sont développés soit sur une qui soit une réelle engine file c'est vraiment c'est vraiment un bon point pour ce jeu pour ceux sur surtout que ce jeu est développé par une ouverte ce qu'on fait one piece fighting pass one piece fighting pass qui est qu'elle a vraiment été incroyable jusqu'à bien sûr mon arrêt par rapport à la langue malheureusement et par rapport au fait que ça soit sur les serveurs chinois parce que ça laguer sur le pvp et tout mais le système du jeu et est incroyable que ça soit au début du contenu et différents contenus au début du jeu les différents contenus qui avait qui concerne le pv qui concerne le pvp qui concernait de la coop qui concernait le pvp d également tout était bien fait il y avait même un délire où il fallait améliorer justement votre base plutôt votre votre bateau avec un système plutôt assez correct dans l'ensemble qui nous permettait de récupérer un peu de stamina un peu de fruit du démon pour invoquer à droite à gauche plus un système d'histoire en facile et en super et en difficulté dur qui nous permettait de récupérer et des fruits du démon pour invoquer et d'ailleurs se fait toujours enfin bref ceci étant dit que pour moi le jeu se base sur beach et vous allez voir je pense pas je pense pas me tromper je pense rien pas me tromper parce qu'il ya très peu de jeu qui est justement sont basés sur sur une licence aussi conique ok 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 avant d'entamer les l'inscription à la bêta les amis on va faire ça on va parler un peu de ce questionnaire et mentionne quand même il mentionne quand même bliche en première ligne c'est et c'est aussi l'un des l'un des points qui montrent que le jeu pas justement ce je pense se baser sur beach voilà un peu le questionnaire alors nous demande beach nous demande ce qu'on a fait est ce que ce qu'on a regardé ce qu'on a fait autour de beach on acheté du merch du coup des produits sont à jouer à des jeux si on a fait d'autres trucs on a participé à des à des forums alors pour ma part moi j'ai fait un ça ça j'ai pas acheté de produits j'ai utilisé ça aussi ça non pas ça et voilà ça aussi également alors on va faire ça ah et après ce qu'on m'en s'il va utiliser action open world et les derniers c'est du rpg voilà rpg là aussi genshin impact et ma chasse ranger 0 on paye impact et ce sont des joueurs à quel j'ai joué pendant combien temps justement on a joué à ces jeux là alors on caille impact elle mentir j'ai très peu joué par contre ce jeu là un genshin impact moins trois mois et c'est tout on voit là alors moi mon téléphone il est basé sur du 865 et eu et snapdragon 8 alors comment voir ça c'est justement dans votre à propos de vos parmi de téléphone par maître vous allez dans propos il vous allez voir tout en bas le descriptif de votre téléphone au pire des cas vous tapez justement le modèle de votre téléphone sur 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 google et vous trouvez par moi j'ai un samsung j'ai un samsung voilà là j'ai un samsung flip 3 ok avec ses équipes 3 alors vous allez voir ici taper par un plat et vous allez vous allez dans justement dans la fiche technique du 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 téléphone et vous allez voir en bas en fait que vous avez le la description là ou en haut bien sûr tout dépend du site où vous allez et voilà ici c'est un dragon 888 j'ai au delà de j'ai au delà d'un 865 voilà alors pour ceux qui se demandent pourquoi je suis en je suis sur cette page là c'est que enfin en privé c'est que vu que j'ai déjà complété le questionnaire en question sur une page google quand je l'ouvre il dit ce que j'ai déjà complété je ne peux pas vous montrer en fait cette image là alors on va utiliser ça il demande si c'est verticale ou horizontale 1 8 et et 23 ans 1 ok là faudra mettre votre adresse mail et votre tap a dit alors pour tap tap pour le tap tap a dit est-ce que je suis connecté je suis pas connecté du qu'on va retourner sur l'autre version pour justement connaître votre votre id les amis et tout simplement c'est rapide vous allez ici en haut à droite sur votre profil et vous et là en haut en bas de votre blase vous tapez ça et après vous trouvez rapidement vous copier coller vous allez dans justement en anglais en question et du coup vous tapez derrière ici pas ça mais vous m'avez compris le fameux a dit de tap tap et voilà après à la fin vous terminez avec le discarde a dit on lui dit ça pour ma part moi c'est justement ça et on copie ici depuis discorde et tout simplement ça c'est à coûter bd de la caillie derrière l'adresse mail et voilà ça sera tout